Nous poursuivons ce soir notre série sur l'emploi au pays. Cinq ans après la récession, Stephen Harper aime répéter que tous les emplois perdus durant la crise ont été récupérés. Et les statistiques lui donnent raison. Le nombre de Canadiens qui ont du travail a même légèrement augmenté au pays. Ils sont 600 000 de plus qu'en 2007. Mais qu'en est-il de la qualité réelle de ces emplois? Christian Noël s'est rendu dans l'une des villes les plus touchées par la récession, celle de London, en Ontario. Les bons emplois stables et bien payés semblent avoir disparu et c'est plus qu'une impression. La tendance, c'est qu'on a des emplois à temps partiel qui remplacent des emplois à temps plein. Et aussi, le salaire moyen n'augmente pas beaucoup. Une tendance lente mais soutenue, selon une étude de la Banque CIBC. La qualité des emplois a diminué de 14 % en 15 ans. Toutes les provinces canadiennes en souffrent, sauf dans l'Ouest. Résultat, des milliers de travailleurs doivent maintenant se serrer la ceinture. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour acheter. Fini les petites gâteries et les sorties au restaurant. Il y a beaucoup de business locales et de familles qui vont s'arrêter. Et ça fait mal à l'économie locale. Comme des milliers d'autres Canadiens, Brandy est au bout de son rouleau. Elle craint que dans cinq ans, sa situation précaire sera la même et qu'elle devra peut-être ranger son masque pour de bon. Ici Christian Noël, Radio-Canada, London.